WordPress, la personnalisation des pages. Nous allons voir dans cette mini-vidéo comment nous pouvons personnaliser les pages de deux manières bien différentes puisque Gutenberg évolue régulièrement et le modèle FSE tente à remplacer l'ancien modèle Gutenberg qui a été mis en place en 2018. On va donc voir les deux façons de faire cette personnalisation de pages. J'aimerais donc, par exemple, par rapport à ce site que nous sommes en train de mettre en place, rajouter un petit bloc de texte sur la droite souhaitant la bienvenue à mes internautes. Alors, la façon la plus classique est effectivement de basculer dans le back-office du site et dans ce back-office du site, donc je vais revenir vraiment à partir du tableau de bord, aller dans Pages, aller chercher ma page d'accueil qui est celle-ci et puis rajouter au-dessus de l'image, donc pour ajouter un bloc au-dessus, on peut cliquer sur les trois petits points Ajouter avant et là, donc ajouter un bloc colonne, par exemple. Je vais ajouter deux colonnes de 50% et dans la colonne de droite, je vais ajouter un titre dans lequel je vais mettre Bonjour, je vais le mettre en H3, un peu plus petit, et puis en dessous, on va mettre un style paragraphe Je suis en paragraphe de toute façon. Donc je vais ajouter un paragraphe où il y aura un petit peu de texte du type n'hésitez pas à nous indiquer dans la rubrique Contactez-nous de nouvelles idées d'articles. Voilà, petit texte bateau. Je vais peut-être quand même mettre un peu de mise en forme, c'est-à-dire que je voudrais que idées d'articles soient en italique, par exemple. Et puis, on va mettre en gras, peut-être, indiqués. Voilà, et puis Contactez-nous, on va en faire un lien hypertexte qui va renvoyer vers la page Contactez-nous. J'enregistre, je bascule dans le front office, je réactualise et je vois effectivement ce petit texte avec mon gras, mon italique et puis mon lien hypertexte qui pointe bien vers la page Contactez-nous. Donc ça, c'est parfait. Première façon de personnaliser une page. La deuxième façon de personnaliser une page, on va le faire sur la page de blog, ça serait plutôt que de passer par le menu Pages, de passer par Apparence Éditeur. Quand on va ici dans Pages, on retrouve l'ensemble de nos pages. Alors, je vais aller chercher mes pages publiées, comme ça, ça peut réduire et je vais aller chercher ma page Le Blog qui est la première ici. Je tombe donc sur cette page, ce modèle de page qui est ici, je vais cliquer sur l'espace sur la zone de travail pour basculer ici en Modifications directes. Et là, on va faire quelques petites modifications. On va remplacer peut-être... Alors, un engagement en faveur d'innovation et de durabilité, ça, c'est très bien puisque je suis sur des T-shirts éco-responsables, donc qui dit éco-responsabilité dit durabilité de mon T-shirt. Je vais peut-être changer un petit peu le texte parce que là, on voit que ce n'est pas du tout adapté. Je vais mettre T-Voxtor. Donc, je vais écrire là. Donc, je modifie le modèle et là, je vais rectifier et je vais indiquer T-Voxtor est une boutique de vente de T-shirts éco-responsables avec un fort engagement RSE. De la même manière, le bouton à propos, j'aimerais que ça me renvoie vers la page à propos. Donc, je vais cliquer sur le bouton, je vais sélectionner le texte, je vais faire un lien vers la page à propos. Voilà, elle est là. Et, on va remplacer cette image de bâtiment. Donc, on va cliquer dessus, remplacer. On va ouvrir la médiathèque et là, je vais aller chercher dans mon paquet de ressources téléchargeables l'image qui s'intitule Accueil 6. Alors, il est dans Téléchargement, puis Package de ressources, Package de ressources et là, j'ai Accueil 6. Alors, vous trouverez bien sûr ce package téléchargeable dans la description de la vidéo. Alors, c'est Accueil 6, c'est celui-ci, oui, c'est celui-ci. Voilà, donc, elle se télécharge, sélectionner, voilà, et donc, mon image, petit à petit, se personnalise. Alors, il faudrait que je fasse ça, bien entendu, pour l'intégralité de cette page. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vous laisserai personnaliser l'ensemble du modèle. J'enregistre, je bascule maintenant sur le front office, je vais dans ma page le blog, et là, vous voyez que ma modification s'est faite. l'image n'est pas très jolie parce qu'elle est très pixelisée, c'est une image de faible résolution, il m'aurait fallu prendre une image beaucoup plus jolie. Ce n'est pas grave, l'idée était de vous montrer dans cette vidéo les deux façons de modifier le contenu d'une page, soit directement dans l'éditeur de page, soit par le bloc page classique tel que nous l'avons utilisé. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, cela permet d'améliorer le référencement de celle-ci, et puis, bien entendu, de vous abonner à ma chaîne pour prendre connaissance des nouvelles vidéos que je publie très régulièrement. A très bientôt !